Musique Bonsoir et bienvenue dans votre 20h, c'est pendant le 20h. Avec à mes côtés ce soir, Marie-Ange Philippe, Inès Mourad, Marcel Petrichol et Xavier Affre. Mes chers révolutionnaires du soir, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour ce Culture Club spécial mai 68. Alors que reste-t-il de cette révolution culturelle qui a fait trembler les fondements de la société il y a maintenant 50 ans ? Que sont devenus ces révolutionnaires énervés ? Ont-ils sûrs restés fidèles à leurs idéaux ou ont-ils simplement succombé aux sirènes du confort petit bourgeois ? Droit d'inventaire forcément subjectif au sommaire de ce Culture Club du soir. Avec la BD Comics, une histoire de la BD de 1968 à nos jours de Dan Mazur et Alexander Danner. Cinéma avec le documentaire We Blew It de Jean-Baptiste Thorey et le film United Red Army du japonais Koji Wakamatsu. Un livre, mai 68, le pavé chez Fégennes et une chanson, Cracks in the Concrete de Manuela chez Lost Map Records. Et ce sera notre bonus track. Marcel, êtes-vous un enfant de mai 68 ? J'en ai bien peur. Eh oui, pas loin, 62 donc, pas loin, pas loin, pas loin. Je vais vous parler de BD comme d'habitude. Alors c'est un ouvrage qui va nous avoir relaté les 50 dernières années de la bande dessinée. C'est enrichi de 290 illustrations et on va donc découvrir l'histoire de la BD. Mais c'est une histoire internationale parce qu'on va parler de BD asiatique, de BD américaine aussi bien du Sud que du Nord et bien entendu de BD américaine. C'est la première fois qu'un ouvrage est fait comme ça sous forme de chronique pour nous raconter toute la bande dessinée internationale. C'est très détaillé, très captivant, hyper bien documenté. C'est un ouvrage qui regroupe plusieurs variétés d'artistes, plusieurs styles, plusieurs mouvements. Ça va parler par exemple du mouvement underground bien sûr avec Crumb, comme on n'est pas cité Robert Crumb quand on parle de l'Underground aux Etats-Unis. Ça va aider des BTS alternatives et notamment au Japon avec un magazine qui s'appelait Garo, très avant-gardiste pour du manga. Ça va parler de la ligne claire avec l'école franco-belge bien sûr. Ça va parler de Tezuka, le grand maître du manga. Ça va parler de magazines, ça va parler des fameux foumets, vous vous rappelez ? Ces petites magazines qu'on trouvait dans les kiosques et qui étaient beaucoup plus engagées politiquement que ce qu'on pouvait le penser à l'époque. Ça va nous parler d'autobiographie, de science-fiction, de romans graphiques. Bref, toute la palette de la bande dessinée va y passer, y compris les auteurs, les auteurs majeurs bien sûr. Pratt, Hergé, on l'a cité, Breccia, grand auteur argentin, le dieu, Alan Moore, il est là aussi, bien sûr. Neil Gaiman, il y a aussi les scénaristes qui sont cités. C'est vraiment fabuleux, on apprend plein de choses. Alors pourquoi les auteurs sont partis de 68 alors que la BD est née en 1827 ? C'est le suisse Topfleur qui a inventé, entre guillemets, la bande dessinée. Mais tout simplement parce que 68 marque vraiment une évolution dans la bande dessinée. Pour les auteurs, c'est vraiment un tournant très important pour la bande dessinée, pour plusieurs raisons. D'abord, les auteurs vont vouloir montrer que la bande dessinée, ce n'est pas que pour les enfants, que la bande dessinée peut être adulte. Alors c'est une idée qui ne lâche pas de 68, mais en 68, elle va vraiment s'engager et s'affirmer. Il y a vraiment une volonté des auteurs de le dire. Est-ce qu'elle devient militante en 68 ? Elle devient complètement militante, notamment au sein de Pilote, puisqu'en 68, les dessinateurs font le procès de René Goscinny. Ils ont reconnu après qu'ils ont vraiment été trop loin. Et pendant 4 ans, Pilote va devenir un magazine de bande dessinée adulte, sous l'égide. Des Druillet à l'époque, des Gottlieb, Bretécher, qui ont voulu ça. Il y a plein de nouveautés qui vont apparaître. Je l'ai dit, plein de magazines qui vont émerger en 68. Ça va devenir indépendant, ça va devenir des magazines indépendants. La production va être indépendante aussi. Donc il y a plein de choses qui font que 68, la bande dessinée, explose partout dans le monde. Pas qu'en France, y compris aux États-Unis. C'est pour ça que c'est une date importante, 68. Et ce qui est important, c'est que quand on regarde maintenant la bande dessinée actuelle, tout ce qui s'est passé en 68 se retrouve encore maintenant. 68, par exemple, c'est aussi à Raqiri. Alors c'est peut-être pas de la bande dessinée, mais il y a quand même des dessinateurs. Il y a les Cabu, les Wolinsky qui étaient dans Raqiri. Est-ce que ça aurait pu exister sans mai 68 ? C'est pas sûr. Alors, Xavier, 68 BD, Nouveau Souffle. Oui, alors moi j'ai un mot de l'ouvrage qui est vraiment richement illustré et qui est assez passionnant quand même, quand on se plonge dans les 50 dernières années. Et puis ça me reste qu'il s'adresse aussi bien au BD Phil, parce qu'on va y découvrir plein d'auteurs, qu'à ceux qui ne connaissent absolument pas la bande dessinée. N'est-ce pas ? C'est une excellente porte pour vraiment découvrir la bande dessinée. Non, c'est vrai. Non, c'est ça. Du coup, ça reste accessible. C'est très contextualisé pour la néophyte avancée que je suis. Mais c'est vrai qu'en fait, on se penche autant sur les avant-gardistes des pays nordiques, comme tu l'as dit, sur les mangas. On fait aussi un petit détour par la bande dessinée confidentielle. On fait aussi la distinction entre la bande dessinée artistique. On ne nie pas qu'un succès commercial, qui finalement abolisse l'intention. Et puis, on fait quand même un détour par les poids lourds en collant, évidemment, on était obligé de le faire. Donc, en fait, je pense qu'on peut conseiller cet ouvrage à tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un Marcel sous la main. Vous pouvez maintenant acheter la version papier. Après le Robert. C'est ça, le Marcel. Alors, après la BD, Xavier, qu'a-t-on foiré, selon le titre, la traduction, We blew it, du documentaire de Jean-Baptiste Thorey ? Déjà, je suis content qu'on parle de Jean-Baptiste Thorey, parce que c'est un excellent critique, auteur de plusieurs documentaires. Vous êtes content de vous-même, parce que c'est un bon proposé. C'est un bon début, déjà. C'est pas mal, déjà. C'est bien. Non, non, c'est un documentaire qui est sorti, là aussi, il n'y a pas très longtemps, en novembre, sur les écrans français. Et Jean-Baptiste Thorey, il travaille au Cahier du cinéma, il a travaillé, il présente souvent les films à la cinémathèque aussi. Bon, il fait beaucoup d'interventions. Et c'est quelqu'un que j'aime bien, parce que sa spécialité, c'est le nouvel Hollywood. Donc, c'est les années 60-70. Donc, ça correspond bien au thème. Et là, il revient un petit peu dans ce film sur les utopies des années 60-70. Et sa question, c'est comment est-on passé de l'Amérique d'Easy Rider, un grand film de la contre-culture des années 60, comment est-on passé d'Easy Rider à l'élection de Donald Trump ? Et avec, peut-être comme ça en filigrane, le fait de dire est-ce que ceux qui ont fait 68 et qui étaient les spectateurs d'Easy Rider ont finalement voté pour Trump ? Évidemment, une part de la réponse est oui, majoritairement. Donc là, on peut passer du tout vert ou tout gris ou tout noir. Je ne sais pas comment on le voit. Non, en tout cas, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il interroge à la fois des anonymes, des historiens spécialisés du cinéma, des cinéastes qui ont vécu. Alors, on voit Michael Mann, on voit Peter Bogdanovich, on voit Paul Schrader, on voit aussi Tom Hooper, qui est bon, il n'y a pas très longtemps, Massacre à la tronçonneuse. Et des gens, en fait, à travers un voyage qui est un petit peu en road trip, à travers l'Amérique, en voiture. Donc la voiture est très présente, elle est filmée. Mais on se rappelle que dans les E-Riders, c'est la moto. Donc ça aussi, ça a une importance. Ça a été tourné pendant la campagne électorale, donc c'est important, 2016. On le sent, il y a un engouement pour Trump dans certains États qu'il franchit et qu'il passe, c'est net. Et c'est tourné en cinémascope. Procédé intéressant aussi, là, qui reprend les procédés des films dans les années 50 et 60. Et voilà, c'est pas un documentaire sur l'Amérique, quand même, même si évidemment ça parle de l'Amérique, c'est pas que sur ça. C'est pas un documentaire non plus sur le nouvel Hollywood. C'est vraiment un voyage aussi personnel, à mon avis. Il y a quelque chose qui l'attire. Marianne, je disais tout à l'heure en off, nous disait qu'elle était passionnée, va le nous dire après par mai 68. Oui, je pense que Jean-Baptiste Tauré adore les années 60-70 aux États-Unis. Là, nous, la contre-culture, le nouvel Hollywood, ça le passionne. Et d'ailleurs, il y a un moment dans le film qui est intéressant, ça, ça le passionne beaucoup aussi. Je pense que lui fait remonter déjà la déception, quelque chose qui s'est cassé, à l'assassinat de Kennedy. Pourtant, on n'est pas encore en 68, en 63. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé à Dallas, ce moment-là. C'est peut-être cette espérance qui a été brisée, quand même, avec Kennedy. Et il a déjà consacré un livre que je conseille, qui s'appelle 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, qui est une étude sur l'assassinat de Kennedy au cinéma. C'est brillant. Alors, il faut s'accrocher, parce que c'est quand même une étude très précise. C'est très bien écrit, mais c'est quand même pas évident avec le jargon cinéma. Mais franchement, c'est remarquable. Et puis, il y a beaucoup de poésie dans ce documentaire, mine de rien. Dans cette balade, dans ce spleen un peu, il y a un espèce de spleen. Est-ce qu'on apprend que les 68 heures n'ont finalement pas fini leur crise d'adolescence ? Alors, moi, non. Moi, je pense que dans le film, non seulement ils l'ont terminé, mais ils l'ont balayé. C'est-à-dire que la majeure partie des gens disent « Oui, on a fait ça, on a fumé de la drogue, etc. » Et puis là, nous, on soutient Trump. Parce que franchement, lui, il va remettre de l'ordre. Donc, c'est quand même… c'est un bon en avant, là. C'est là, sans reprendre le… – Les mouvements de Mao. – Non, c'est le bon en avant. C'est-à-dire qu'honnêtement, bon… Et c'est ce que montre le film, c'est-à-dire… C'est un hommage à la contre-culture américaine. On sent de quel côté penche quand même Jean-Baptiste Torré. Pas trop du côté de Trump. Mais enfin, quand même, il donne la parole à tout le monde. Et il essaie du moins de comprendre, d'apporter un témoignage et de laisser témoigner les gens. Et en ça, c'est intéressant parce que du coup, il ne juge pas. Ce n'est pas un portrait à charge ni rien. Il essaie de comprendre et il s'interroge. Et il s'interroge, je trouve brillamment. – Qui l'a vu ? – Oui. – Oui, tout le monde, je pense. – Marie-Ange. – Alors, deux fascinations, l'Amérique et les années 70. Donc, c'était parfait. Et en plus, j'ai reconnu quelques routes dans lesquelles je suis allée. Donc, j'étais vraiment plongée dans ce documentaire. En fait, on les comprend au final. Ces gens, on finit par les comprendre parce qu'ils se sont battus pour une Amérique meilleure et ils ont voté avec Trump pour une Amérique meilleure. Sauf que les deux voix sont complètement séparées et qu'ils ont perdu de la niac et qu'ils commencent à être vieux et qu'ils n'ont plus la force de se battre et qu'ils ne savent pas surtout par quel bout prendre le combat. Et ils se rangent vers ce qu'il y a le plus évident, ce qu'on met devant eux, c'est-à-dire Trump et le Make America Great Again. On continue avec vous. – Mais c'est vrai que ce que dit Marion, c'est très très important. D'où le titre, We Blew It, qui est une citation du film Easy Rider. – C'est bourré de références au cinéma américain. – C'est clair qu'en plus quand on aime le cinéma à cette période-là, c'est fascinant. Non, c'est une vraie vision de l'Amérique. Je disais, ce n'est pas sur l'Amérique, mais quand même. Ce qui est en perte de repères, c'est une évidence. Et notamment, je crois qu'une des scènes sympas, c'est le Burning Man qu'on voit. – Oui. – Ce festival qui ne ressemble à aucun autre au monde, qui est extraordinaire. Je ne l'ai pas vécu personnellement. Mais voilà, ce documentaire arrive à donner quelques clés, quelques pistes intéressantes. Et pourtant, il ne donne pas de réponse toute faite et prémâchée. – C'est pas du prêt à penser. – Non, il ne dit pas qu'il y a raison. Il dit que chacun a ses raisons, finalement. – Voilà. – On poursuit. – Japon. – Le Japon. – Il y avait longtemps. – United Red Army de Koji. – Oui, oui, vous l'avez bien dit. – Ou Akamatsu. – Oui, bien dit. Alors pourquoi ? Parce que c'est un film vraiment là-dessus, pour le coup, long, 3h10. Mais un, passionnant, et deux, en plein dans le sujet. Puisque, déjà, c'est un réalisateur très important. Années 60-70. Il est mort tragiquement renversé par une voiture en 2012. Alors qu'il préparait un film sur Tepco et le lobby nucléaire au Japon. Et le connaissant, je pense qu'on aurait un film très à charge et assez virulent, parce que c'est quelqu'un d'assez lucide. Alors, c'est inspiré d'un fait réel, ce film United Red Army. Le film se divise en trois parties. Ça décrit la dérive meurtrière d'un groupe d'extrême-gauche au Japon. L'armée rouge unifiée, jusqu'à une prise d'otage assez célèbre, la prise d'otage d'Asama Sanso, en février 1972. Donc, on est quelques années après. Et ce qui est intéressant, c'est les trois parties du film. Parce que la première partie s'intéresse au mouvement d'extrême-gauche au Japon. Donc, c'est très documenté. Mélange d'images d'archives et de fictions. D'ailleurs, il brouille un peu les deux. Le contexte est fort. Vietnam, mai 68 en France, révolution culturelle en Chine. Bon, ça, on le ressent, évidemment. La deuxième partie, c'est le quotidien des membres de cette armée rouge unifiée. Ça, on bascule dans le côté terrifiant. Ils sont dans un chalet. Ils essaient de mettre en place une vie communautaire. Mais alors, tous ceux qui commencent à émettre des réserves sont jugés et exécutés. Donc là, on sent qu'on arrive à des purges, pour ne pas dire le mot, des purges internes. Et la troisième partie, c'est l'assaut et la prise d'otages, proprement dite. Il ne restait plus que cinq ou six personnes du groupe dans le chalet, avec les forces de l'ordre. Et le film est extraordinaire parce qu'il montre les impasses de l'engagement. Il montre au départ la nécessité de l'engagement. Mais il montre les impasses, en tout cas, d'un certain engagement. Le noir et blanc est magnifique. Je rends vraiment là aussi hommage au noir et blanc parce que c'est beau. C'est militant, c'est clair. Parce que lui a sans doute été du côté des 68ards, évidemment, en tout cas au Japon. Mais c'est lucide, donc ce n'est pas complaisant, ce n'est pas lénifiant. Il montre bien cette peut-être perte de quelque chose, d'une humanité qui s'est perdue. Peut-être parce qu'on est allé trop loin dans les idéaux ou j'en cherchais à faire trop. – Est-ce que ce n'est pas ça aussi mai 68 ? Ou en tout cas 68, c'est-à-dire que la révolution culturelle, elle a eu lieu, c'est sûr. Mais on a perdu quand même la révolution politique qui devait s'installer. – Elle n'a pas eu lieu. – Elle n'a pas eu lieu du tout. – Non mais c'est clair, on parlait tout à l'heure, c'est clair qu'il manque quelque chose. On ne peut pas dire que c'est rien quand j'entends certaines personnes ou même politiques dire que mai 68, c'est rien. Bon, c'est exagéré. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en route, je pense que c'est clair. Et c'est comme un rêve brisé finalement. Il y a eu beaucoup d'espoir quand même. – Une soirée perdue. – Une soirée perdue. – Et finalement, quand on fait le bilan aujourd'hui, peut-être qu'en France, on se rendrait compte aussi qu'une partie des gens qui ont fait mai 68 vote vers des contrées lointaines. – Ou des extrêmes. – Oui, ou des extrêmes. – Disons-le. – Disons-le. Allez, retour en France avec vous Marie-Ange et… – Ce pavé. – Oui, bon, on l'a dit, on semble un peu avoir jeté mai 68 avec l'eau du bain. On est des révolutionnaires mais derrière notre écran. On est fatigué de s'indigner tous les jours. L'art n'est plus subversif. Le féminisme est toujours présent mais dilué dans des combats disparates et des road-cliques. Les réunions de foules spontanées se sont transformées en des festivals hype et bien organisés. Bref, que reste-t-il de mai 68 ? Une musique, oui, Inès nous en parlera tout à l'heure, mais surtout une iconographie, une image d'un idéal que l'on aurait soit aimé vivre, soit ce qu'on a vu, un idéal jusqu'au boutiste d'une révolte intellectuelle et physique, une période un peu fantasmée parfois. Et ce pavé, qui est un véritable pavé pour le coup, retrace la chronologie et l'iconographie de mai 68. Alors on retrouve les photos, les affiches, les slogans les plus emblématifs mais aussi les plus inventifs. On y va bien sûr avec les affrontements avec la police, la sorbonne occupée, l'image de Daniel Cohn-Bendit qui est appelé à quitter le territoire français, les figures de Sartre et Jean-Paul Godard bien sûr, et les fameux slogans sous les pavés la plage mais aussi d'autres moins connus comme par exemple, il n'y aura désormais que deux catégories d'hommes, les veaux et les révolutionnaires. En cas de mariage, ça fera des révolutionnaires. Bref, tout mai 68 est réuni dans ce pavé pour les nostalgiques où ceux qui, comme moi, ont la nostalgie de ne pas pouvoir être nostalgiques. Nous, on aura un petit pavé Twitter. Marcel, sur le pavé. Sur le livre en lumière, je trouve l'idée super originale. C'est même une bonne idée de cadeau. Même si vous ne pouvez pas voir quelqu'un, vous lui mettez le pavé dans la gueule, il va être content. Un extrait un petit tard. Il faut régler de suite le débat. 68 heures attardées, voilà. Non, non, je trouve ça fascinant. J'ai adoré, puis j'ai adoré me plonger, feuilleter, retrouver des slogans, les affiches. Franchement, je trouve l'idée super. C'est l'émergence d'une expression, quoi qu'on en dise. La recherche d'une expression nouvelle, les slogans, l'iconographie, c'est vrai. Ça donne des choses qui sont marrantes. Comme je la cite, parce que j'aime bien la citer à chaque fois, tirer du redoutable, un film qui n'était pas forcément réussi selon moi, mais sur Godard, où quand Godard sort de la Sorbonne, on lui écrit, parce qu'il a des positions particulières à Godard, qui vont très loin, le plus con des cinéastes suisses pro-palestiniens. Ce genre de slogan, effectivement, ça reste, c'est plutôt drôle. Des punchlines. Le bonus track en musique est avec vous, Inès. Alors, qu'est-ce qui se fissure ? Alors, déjà, pour tenter de capter l'air du temps, j'ai choisi un titre signé par le duo Manuela, qui réunit donc Nick McCarthy, l'ancien guitariste du groupe écossais Franz Ferdinand, et son épouse Manuela, donc Gardenel, auteure d'un album minimaliste et honnête à la production. Et purée, signé chez Los Mapricords, les présentations sont faites. Du coup, je vais me pencher plus particulièrement sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire une parole du titre Cracks in the Concrete, évidemment inspiré par le slogan, sous les pavés, la plage. Donc, un titre qui nous dit, je cite McCarthy, qui auto-analyse ses paroles dans les interviews, donc il nous dit que même que si tout est morbide, que tout est foutu, un peu à la we blew it, il faut continuer de se répéter que tout finira bien par s'arranger. Alors, j'entends déjà le refrain, et je sais même d'où ça vient. Il est où, là, l'esprit de la révolution ? Parce que si d'aucuns se plaisent à nous ressortir la possibilité d'un nouveau mai 68 au moindre début de grève, on aime aussi apparemment à dire qu'un nouveau 68 en 2018 serait inimaginable, la faute à une génération passive, auto-centrée, les selfies, blablabla, qui tue l'industrie du diamant pour investir dans le toast à l'avocat, et c'est un vrai article. Alors, oui, ce qu'on lit aussi, ça et là, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne se réclament plus tellement de mai 68, ne demandent plus la liberté, mais la sécurité, ou encore que la peur du déclassement et l'angoisse du lendemain courbe les échines. Le questionnement métaphysique n'est donc plus de saison. Alors, même lorsque l'on concède à la jeunesse des velléités de révolution, elle est encore regardée avec dédain, puisqu'elle, sûrement, elle se fera sur Internet à coups de pavés de textes et de likettes. Sauf que, puisque pour connaître le passé, on peut prédire l'avenir, je vais m'intéresser aux reproches qu'on a faits à et en 68, et notamment au slogan, je reste dans le thème. Donc, après l'épavé la plage, on s'intéresse à jouir sans entrave, qu'on avait taxé à l'époque de capitalistes, prétendument teintés d'individualisme et d'effacement des traditions, évidemment, par une jouissance sans limite. Voilà une jeunesse qui promouvera, en fait, ce contre quoi elle pensait s'élever. Alors, en fait, ce que l'acteur de mai 68, à mon sens, comme celui 2.0 de 2018, revendique, c'est plus l'autonomie que l'individualisme que l'hédonisme narcissique dont on l'accuse. L'émancipation personnelle, je trouve, n'est pas antinomique avec l'émancipation collective. Alors, finalement, ça tombe bien qu'il ne soit plus interdit d'interdire parce que je pense qu'on va pouvoir proscrire comme ça l'éculé. C'était mieux avant. Un mot sur la BO de 68. Marie-Ange. En tout cas, ce qui perdure indéniablement, c'est la musique. Ça a commencé en 67, ça s'est radicalisé en 68 et en 70. Alors, en fait, ce sont un peu les converses des musiciens les années 70. Les enfants, ils apprennent à marcher avec des yuppalas, les rockers, ils apprennent à jouer avec les années 70. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui en dit beaucoup parce que même les rockers de l'époque qui font leur retour n'arrivent pas à faire un retour fracassant. Ils sont devenus tous fades. Sauf les Stones qui restent un peu dans le... Pas ringard, mais ils n'ont plus cette... Forcément, ils sont un peu vieux. Ils n'ont plus cette niaque d'avant et ça en dit long sur ce mouvement-là qui s'essouffle un petit peu. On est passé à autre chose maintenant. Mais ce n'est pas le moment justement de tout balayer. Ça fait 50 ans. Ça suffit, 68. Non. Mais on rêve de pouvoir le faire. On ne sait pas par quel bout le prendre. On est des révolutionnaires dans notre canapé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De toute façon, tout balayer, honnêtement, je n'en vois pas le sens. C'est un moment historique. Donc, on en parle. Digéré, je pense qu'il est digéré depuis quand même pas mal de temps maintenant. Ça va peut-être pour certaines personnes qui sont restées figées dans le passé. Il y en a quelques-unes. Mais non, globalement, c'est digéré. Je suis un peu d'accord avec Marie-Ange. On passe à autre chose. Mais on peut voir quand même aussi récemment sur ce qui s'est passé, sur le fait que des gens aient envie de prendre la rue, etc., de se mettre... Quoi qu'on en dise, ça reste un héritage pour moi de mes 68. Alors, Inès l'a évoqué dans sa chronique. À chaque mouvement social, il y a l'étudiant. On agite le chiffon. Attention, mai 68. Est-ce qu'il peut se reproduire à mai 68 ? Non, je ne pense pas. Non, non. Il n'y a pas le même terreau qu'il y avait en 68 aussi. Ce n'est pas les mêmes conditions. Ce n'est pas la même société. Ce n'est pas la même société. Ce n'est pas les mêmes conditions de travail. Même, comme on dit, la condition finie n'a quand même bien évolué aussi. C'est vrai que même sur la musique, ce n'est plus la musique, je ne mets pas de péjorative, ce n'est plus du Georges Brassens ou quoi. J'adore Georges Brassens. Mais 68, c'est aussi l'émergence du hard rock. Ça commence en 68, tout ça. Donc, il n'y a plus le même terreau. Je ne pense pas que... Non, puis c'est des chiffons agités pour rien parce qu'à chaque fois que... C'est un peu comme quand la gauche remportait des élections, quand on disait, attention, la gauche va gagner, les chars arrivent. Bon, oui, on les attend toujours, d'ailleurs. Ce qui est devenu révolutionnaire émane de la bourgeoisie en musique. Par exemple, l'électro est devenu quelque chose qui casse. Ce sont des petits bourgeois qui font de l'électro. Inès, vous disiez quelque chose. 68, c'est tous les jours. Enfin, la révolution, c'est tous les jours. Oui, parce qu'en fait, moi, je pense que l'héritage, finalement, parce qu'on s'interroge sur ce qu'il nous a laissé, je pense que 68 nous a surtout laissé des combats à mener, des combats qui se mènent tous les jours. On l'a vu avec le hashtag MeToo. On a l'égalité rêvée par 68 qui tardent à s'imposer. Je pense qu'on n'aura pas ce phénomène à la fois local et global qu'on a pu avoir. Mais tous les jours, je pense que chacun même est acteur de son propre mai 68. C'est beau. Le tour de table. Alors, que reste-t-il de la révolution de 68 ? Ce qu'on veut, j'ai l'impression, en fait, on pioche un peu dans ce qui nous convient. Je ne sais pas. Non, indéniablement, le seul point sur lequel on ne peut pas discuter, c'est vrai que je pense que c'est la musique qui reste ancrée, qui a vraiment un héritage qui perdure, qui s'essouffle un peu, mais qui perdure un petit peu. Marcel ? Peut-être plus spécifiquement sur les BD. Sur la BD, tout, puisque la BD actuelle découle de tout ce qui s'est passé en 68. Et je dirais que c'est en 68 qu'on a pris vraiment, que le public a pris conscience de la notion d'auteur. On ne parlait pas d'auteur de bande-décédée. Le 9e art. Tintin était plus connu qu'Hergé. On ne parlait pratiquement pas d'Hergé, c'était Tintin. Et en 68, ça a changé. Xavier ? Sur le plan du cinéma, un certain cinéma aussi, quand même. Céma de la Contestation qui voit le jour dans les années 60-70. Le nouvel Hollywood qui découle un peu de ces événements dans le monde. Une nouvelle façon de tourner, peut-être plus de liberté, caméra, etc. Bon, c'est ça aussi. Même si, moi, il y a quelque chose. Je ne peux pas balayer, pour moi, tous l'héritage, mais beaucoup de rêves quand même, du moins perdus, je ne sais pas, mais quand même qui se sont un peu brisés sur certains écueils. Est-ce que ça a réussi malgré tout à changer la vie ? Indubitablement, oui, il y a des combats qui ont avancé. Le combat des femmes, il y a... Une certaine façon de s'opposer aussi, parce que c'est la France du général de Gaulle. Je ne suis pas sûr qu'on osait avant... Maintenant, c'est plus facile de critiquer, descendre dans la rue, c'est même trop, d'ailleurs, parfois. Mais ça se fait. C'est peut-être un héritage lourd, mais il est là. Et pour conclure, Inès ? Oui, alors moi, je vous avais dit des combats à mener, mais ce qui va me rester, moi, c'est la perspective de conversation passionnante avec Marie-Ange passionnée. D'accord. C'est un bel héritage. N'est-ce pas ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il reste de 68, ça a été dit ici et là, c'est peut-être le souvenir de ce qui n'a pas existé, finalement. De l'amertume, vous l'aviez dit. Non, même pas une utopie lointaine, un projet commun qui n'a pas réussi, finalement, à transformer l'essai. Que voulez-vous ? Camarades, je vous dis à très bientôt, la révolution n'est pas morte. Et pour continuer cette lutte, je vous rappelle les œuvres du soir. Alors, Comics, une histoire de la BD de 1968 à nos jours de Dan Mazur et Alexander Danner chez Or Collection. Le documentaire We Blue It de Jean-Baptiste Torrey et le film United Red Army du japonais Koji Wakamatsu. Le livre Mai 68, Le Pavé et c'est aux éditions Fégen, Cracks in the Concrete de Manuela chez Lost Map Record. C'était en musique et c'était le bonus track. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur France 3 Corses via Steele. N'oubliez pas le replay pour nous revoir et merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt, toujours pendant le 20h. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada